ah oui donc juste juste un petit sondage et lire peut-être une minute quoi mais qui a qui a au moins regardé ou télécharger un des pdf que nous avons diffusé très bien moi aussi qui a passé plus qui a au moins lu les résumés les abstraits en haut qui a lu plus que l'abstrait c'est bien ok pour pour ceux qui n'ont pas fait une thèse parce que c'est vraiment dans une thèse qui qu'on apprend ce genre de choses quand vous vous êtes présenté avec un article scientifique vous n'êtes pas censé de le lire complètement à moins que ça vous passionne mais si vous lisez l'abstrait l'introduction et la conclusion ça ça avance quand même assez bien donc ça vaut le coup quand on distribue des articles juste lire cette partie là et puis de si ça vous passionne vous lisez plus mais ça rend 38 pages beaucoup plus abordables c'est bon on est un live stream très bien donc je présente sébastien qui se présentera ça marche ok bon on va essayer sachant qu'il faut l'allumer l'éteinte toutes les deux minutes marché voilà pendant 10 secondes à peu près est-ce que tu peux l'attacher à ton ceinture et voilà le C'est celui-là. Test ? Ok. Allez. On y croit. Ok. Ok. Bonsoir à tous. Je vais essayer de me présenter en 7 secondes. Moi, je suis chercheur. J'ai fait 10 ans de recherche en machine learning à l'université. Et là, je viens de fonder une startup qui s'appelle Archefax. Et là, qui est là. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter des travaux de recherche que j'ai effectué à l'université, juste avant la fondation de la startup, qui consiste à regarder des problèmes de machine learning, donc non supervisé et en ligne. Et donc, le meetup va se décomposer en deux parties. Je vais tout d'abord vous présenter avec quelques slides des idées un peu générales sur l'apprentissage en ligne, sur l'apprentissage non supervisé, puis le mix des deux, ici. Et ensuite, on traitera un cas d'application avec de la collecte de tweets, en temps réel, pour essayer de les segmenter, pour analyser le sentiment dans les tweets. Voilà. Et Weshdi, donc, viendra nous présenter quelques lignes de code pour que vous puissiez jouer, si vous voulez, avec l'API de Twitter. Voilà. Ok, donc on commence par des choses peut-être très simples, je ne sais pas exactement le niveau de chacun en machine learning. Donc, qu'est-ce que c'est le machine learning ? Juste en deux mots. Souvent, en machine learning, on est face à un phénomène comme ça. Donc, on a des données qui arrivent en entrée, des X, et on a un phénomène inconnu qu'on peut appeler la nature, qui va nous répondre à un label, un feedback d'un certain X. Cet Y peut être une classe, par exemple, on a un mail, et puis on va avoir un spam ou un non-spam. Ça peut être un patient qui va être sain en malade, ça peut être tout un tas de trucs. D'accord ? Donc, avec ce problème-là, le principe de l'apprentissage, ça va être collecter un certain nombre de données, donc avec des X en entrée et des Y en sortie. Et le but, ça va être de prédire le label d'un nouveau X, ou la réponse d'un nouveau X. Ça peut être simplement de comprendre le phénomène qui lie X à Y, pour tout un tas de raisons. Construire des modèles à partir de ces observations-là. Et donc, finalement, si on voulait vraiment simplifier les choses, on veut créer ici une boîte noire, ici, qui est rouge, mais qui remplace la nature par un algorithme. L'objectif, c'est qu'en sortie, le Y chapeau soit le plus proche possible du Y. Qu'on n'a pas à disposition à l'instant où on veut prédire. Donc, ça, c'est le machine learning, mais pas vraiment. En fait, c'est un cas particulier du machine learning. C'est ce qu'on appelle le supervised learning, apprentissage supervisé. Pourquoi supervisé ? Parce que, justement, on a accès à des labels. On a accès à des réponses, c'est-à-dire qu'on a tout un échantillon d'entrées-sorties. Donc, l'idée aujourd'hui, ça va être de considérer un autre type d'apprentissage où on a simplement des données, comme ça, qui arrivent une à une, des X, sans aucun retour Y. Et donc, l'objectif, ça va être de, par exemple, faire des groupes à partir de données, sans aucun retour Y. Donc, voilà, le phénomène, finalement, qu'on va observer aujourd'hui, c'est que la nature nous donne des X. Voilà. On veut essayer de se débrouiller avec ça. On veut décrire les X. On veut, par exemple, réduire la dimension. Ça, c'est tous les cas standards en apprentissage non supervisé. Voilà. Par exemple, un des algos le plus... Voilà. L'ancêtre, un peu, du data mining, de l'apprentissage, c'est, par exemple, l'ACP. Voilà. PCA. Analyse en composantes principales. Ça rentre exactement là-dedans. Vous avez des données. Par exemple, vous mesurez tout un tas de caractéristiques pour chaque individu. Et vous voulez réduire le nombre de caractères. Vous voulez réduire la dimension. Voilà. Et pour ça, vous pouvez calculer, en gros, une... Diagonaliser une matrice. Et retourner seulement les deux premières composantes principales, par exemple, pour faire un joli graphique. Voilà. Ça peut être ça. Un autre cas très standard, c'est juste grouper les observations. On n'a aucune information sur le label de chaque donnée. On veut juste, à partir des X, créer des groupes. Ça, c'est ce qu'on appelle le clustering. Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Et voilà tout un tas d'algorithmes qui font ces choses-là. Voilà. J'en ai parlé. PCA. Donc, les k-means, ça va être pour tout ce qui est grouper les données, donc clustering. On peut faire du clustering aussi hiérarchique. Donc, on va proposer deux groupes, puis trois, puis quatre, comme ça, croître le nombre de groupes. Ça, c'est un peu moins connu, c'est assez intéressant. C'est essayer de résumer un jeu de données avec des courbes, avec des courbes paramétrées. Au lieu de trouver simplement des centres qui vont résumer le jeu de données, on va essayer de trouver une courbe paramétrée qui résume les points qu'on observe en dimension quelconque. Et alors, un autre exemple qu'on va traiter aujourd'hui, finalement, et qui fait partie de l'apprentissage non supervisé, c'est le traitement automatique des langues. NLP, là, ce que ça peut être la nature, Twitter, par exemple, nous sort des tweets. Donc, là, c'est des chaînes de caractères. Et avec ça, on veut, par exemple, trouver des vecteurs qui vont représenter ces tweets, pour après donner ça à n'importe quel algorithme de machine learning. Ça aussi, c'est une tâche non supervisée. Et par exemple, Word2Vec, là, l'algo développé par Google, il permet d'apprendre des vecteurs à partir de tout un corpus, tout un document. Alors, qu'est-ce que ça change, le fait qu'on n'ait pas de label ? En fait, ça change pas mal de choses. Ça fait un problème beaucoup plus difficile et beaucoup moins, en fait, scientifique, où on va avoir, voilà, une perte, minimiser une perte, et faire des choses vraiment toujours un peu standards. Donc, là, je vais présenter qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le cas supervisé, qu'est-ce que c'est vraiment la routine supervisée, et après, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas non supervisé. Donc, qu'est-ce que c'est la routine pour obtenir ça, pour obtenir un algorithme qui va essayer de prédire un nouveau X ? Donc, en général, qu'est-ce qu'on fait ? On construit un algorithme, un modèle, à partir d'un training sample, voilà. Donc, on a collecté tout un tas de XI, de YI. Ici, on en a N. OK. Ensuite, on observe un nouveau X, et on va prédirer Y-Chapeau avec cet algorithme qu'on a construit avec ces données-là. OK. Tout le monde suit. Le problème dans ce cas-là, très classique, c'est ce qu'on appelle l'overfitting, qui peut être, si on a un jeu de données assez gros, et si on a des décisions un peu compliquées, on peut choisir une décision qui fixe trop aux données. Donc, overfitting, sur-apprentissage en français, comme ce cas-là. Donc là, on observe des points rouges, et là, la courbe bleue, elle croit trop les points rouges, en quelque sorte. Il faudrait quelque chose d'un peu plus lisse. Alors là, pour faire ça, en apprentissage supervisé, c'est très simple, en fait. On peut simplement découper l'échantillon en deux. On va construire tout un tas de méthodes avec la première partie de l'échantillon, le training set. Et ensuite, avec la deuxième partie, le test set, on va mesurer les performances sur le test set. Donc, on va faire la différence entre tous les Y-Chapeau de tous les algorithmes, moins tous les vrais Y qu'on a cachés. Voilà. Tous les gens qui font un peu d'apprentissage, ils connaissent ça. Il y a d'autres méthodes un peu plus évoluées que couper en deux, parce que couper en deux, ça ajoute de l'aléa, comment on coupe, où est-ce qu'on coupe. On peut, par exemple, entraîner N modèles en mettant à chaque fois une donnée de côté, puis mesurer la performance sur la donnée qu'on a mis de côté. Ça, c'est très coûteux en temps, mais ça marche assez bien. Ou on peut couper en V fois l'échantillon pour construire ces modèles et sélectionner le meilleur. Évidemment, si on n'a plus de labels, on ne peut plus faire ça. Du coup, là, ça fait partie justement des PDF que j'avais donnés, si les gens voulaient regarder. Finalement, l'apprentissage non supervisé, ce n'est pas une science exacte. Si je vous donne ce jeu de données, donc là, on a des X en dimension 2, un jeu de données très simple. Voilà. OK, super. On a un nuage, là. Si je demande à chacun d'entre vous comment grouper ces observations en cluster, personne ne va être d'accord sur le nombre de groupes, par exemple. Est-ce qu'on met un groupe ici ? Bon, oui, peut-être qu'il y a assez de données. Est-ce qu'on met un groupe ici ? Ou est-ce qu'on considère que c'est du bruit ? Voilà. Vous n'allez pas être d'accord. Et il n'y a pas un moyen, training set, test set, de mesurer ça. On a des métriques pour mesurer la performance dans K-Means, par exemple. On peut mesurer la distance entre chaque point et le centre le plus proche. Mais ça, évidemment, plus on a un jupe de groupe, plus ça va être petit. Donc, il n'y a rien qui permet d'empêcher le sur-apprentissage de manière simple, comme ça, avec un training set et un test set. Voilà. Donc là, les méthodes qu'on va utiliser pour résoudre ce problème-là, ça va être régularisé, en fait. Donc, finalement, ça va être des méthodes classiques en apprentissage, mais on va essayer de pénaliser le fait de choisir trop de centres. Donc, voilà l'idée. Donc, ça, c'était juste le premier message sur l'apprentissage non supervisé. Ensuite, on va parler un peu d'apprentissage en ligne. Deuxième idée. Donc, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pareil. Finalement, c'est un cas particulier d'apprentissage, qui est l'apprentissage statistique, statistical learning. Donc, qu'est-ce que c'est l'apprentissage statistique ? C'est le cas où on observe un échantillon. Il est fixé, il ne bouge pas. Il est de taille N. Et à partir de cet échantillon, on veut généraliser. Donc, ça veut dire qu'on veut construire un modèle qui va permettre de prédire, par exemple, en supervisé, prédire le label d'un nouveau X. Ça, c'est simplement un type d'apprentissage, ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Il y a, par exemple, l'apprentissage en ligne, ce qu'on va regarder aujourd'hui, où cette fois-ci, à chaque nouvelle donnée, les données vont arriver une à une. Et à chaque nouvelle donnée, on veut construire, on veut mettre à jour un algorithme pour prendre une décision en temps réel, à chaque nouvelle observation, ou à chaque nouveau petit paquet d'observations. Donc, ce pan de l'apprentissage, là, c'est quelque chose qui s'est développé un peu en parallèle de l'apprentissage statistique. C'est assez marrant au niveau académique. Ce ne sont pas du tout les mêmes communautés qui sont intéressées à ces deux types d'apprentissage. Ça, c'est plus des probabilistes, des statisticiens. Ça, c'est plus des informaticiens, des gens de la théorie des jeux. Parce qu'on peut voir ça comme un jeu séquentiel où à chaque tour, on a une nouvelle donnée et on veut jouer face à la nature, en fait. Et il y a, disons qu'il y a même pas dix ans que les gens ont commencé vraiment à se parler entre les deux mondes. Et ça a donné des choses intéressantes. Donc, les données arrivent une par une. Le reste, c'est un peu la même chose. À chaque instant, du coup, à chaque instant T, on va vouloir, par exemple, prendre une décision. Ça veut dire, par exemple, prédire le label d'un nouveau point. Ou bien simplement prédire la prochaine observation. On a une série temporelle. On observe jusqu'à l'instant T. On veut prédire à l'instant T plus 1. Ça fait partie de l'apprentissage en ligne. Et ça, à partir des observations passées, bien sûr. Alors, juste d'un point de vue mathématique, je viens dans le labo de maths, donc je vais vous dire la principale motivation qui m'a fait aller vers ça, c'est qu'il n'y a aucune hypothèse, là, sur le mécanisme de génération des données. On sait bien que dans l'apprentissage statistique, à peu près tous les algorithmes, ils sont basés sur l'hypothèse que les données sont des copies ID. Donc, des données indépendantes et toutes identiquement distribuées. Donc ça, ça a donné tout un tas d'algorithmes, comme les SVM, comme les K-Means, tout un tas d'algorithmes basés sur de la vraisemblance, basés sur des théories probabilistes. Et on le voit bien, finalement, parce que là, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut prédire un nouveau X. Donc, qu'est-ce qu'on suppose, finalement ? On le prédit avec tout ça. Donc, on suppose que ce X, il se comporte comme tous les gens de cet échantillon. Là, si vous avez un phénomène qui dépend du temps, par exemple, c'est-à-dire que jusqu'au temps n-2, il s'est passé quelque chose, et de n-2 à n, il se passe totalement autre chose, vous n'allez pas du tout en tenir compte dans votre méthode, ici. Donc, ça, c'était pas terrible. Et du coup, ça, c'est mieux. Là, on va avoir des résultats mathématiques, enfin, assez impressionnants, où on n'a aucune hypothèse sur la suite de données. Donc, la suite de données est déterministe. Voilà, c'est n'importe quoi. Ici, c'est des variables aléatoires. Un truc compliqué qui suppose qu'il y a pas mal d'hypothèses derrière. Donc, voilà pour le message. Donc, on va prendre un U-Scale très simple. C'est le premier problème d'apprentissage en ligne. Ça date du milieu du 19e siècle, au moins pour des résultats un peu théoriques. C'est le problème de prédiction avec avis d'expert. Alors, qu'est-ce que c'est que ce problème ? Y, c'est ma suite que j'observe de manière séquentielle. Donc, en instant 1, j'observe un 0. En instant 2, j'observe un 0. Puis en 1, 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 etc. Donc, c'est une suite binaire. L'objectif, ça va être de prédire la prochaine valeur. À partir du passé. Mais pas seulement à partir du passé, à partir aussi d'avis d'experts. Alors, c'est un peu le vocabulaire du domaine. Là, qu'est-ce que c'est qu'un expert ? Ça va être, ici, vous en avez autant de colonnes que ce tableau-là. C'est une prédiction que donne un modèle, par exemple. Ça peut être un modèle statistique, un modèle physique. Voilà, un type, n'importe qui. À l'instant 0, par exemple, les experts vont proposer des choses. Nous, on va se baser sur les propositions des experts pour essayer de prédire cette valeur-là. On va observer cette valeur-là. Ensuite, on va observer les avis des experts à l'étape 2. Puis on va estimer la deuxième valeur, etc. On va faire ce jeu-là. Alors là, c'est un jeu très simple. Est-ce que vous voyez pourquoi ? C'est un cas particulier, si vous regardez la matrice. Eh ouais, il y a lui, là. Lui, il dit toujours... Lui, il connaît à l'avance la suite. Donc ça, c'est un cas très bête, mais qui permet au moins d'avoir quelques résultats de taux d'erreur. Qu'est-ce qui se passe si dans notre famille d'experts, il y a un expert qui dit la vérité, qui connaît la suite à l'avance ? On va essayer de montrer, comme ça, comment on peut contrôler le taux d'erreur d'un algorithme très simple dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme algorithme, là ? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées ? Un algorithme très simple qui va permettre de détecter, en fait, que lui, il dit toujours la vérité, là. Comment ? Il dit qu'on fait quoi des autres ? Voilà, rien des autres. Qui pour qui l'algorithme. Donc, très simple. Je vous présente le truc. Donc, à l'étape 1, on a les experts qui disent 1, 0, 0, 0, 1. Avec ça, il faut ajouter une règle de vote majoritaire. Donc là, la majorité des experts disent 0. Donc moi, je vais prédire 0, puisque la majorité des experts disent 0. Ensuite, on observe 0. Donc là, on est content, on a gagné au premier tour. Par contre, on va éliminer les experts qui ont dit 1, qui sont plantés. Et ça, ça ne va marcher que si on sait à l'avance qu'il y a un expert qui touche toujours la vérité. Sinon, ça ne va pas marcher. Ensuite, on observe la deuxième proposition de tous les experts. Là, on va toujours voter 0, parce que la majorité dit 0. On a encore raison. Et on va encore tuer ces deux experts-là, etc. Donc là, à cette étape-là, on ne va tuer personne. Et à cette étape-là, on va tuer ces deux-là qui se plantent. Et là, on a gagné. En cas de coups, on a gagné. D'accord ? Donc on a trouvé ça. Et puis après, on ne va faire aucune erreur, puisque on a trouvé la suite. Alors, comment on va faire pour essayer de contrôler le taux d'erreur de cet algorithme ? Je vais vous montrer. C'est vraiment deux inégalités. C'est une ligne de maths. Il faut juste introduire la somme des poids, donc les survivants, si on veut. Donc on va noter WK, les survivants, après K, erreur. D'accord ? Donc si on note WK, c'est ce nombre de survivants, ce qu'il faut comprendre, c'est cette inégalité-là. C'est que les survivants à l'étape K, le nombre de survivants à l'étape K est forcément plus petit que la moitié des survivants à WK moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que quand on s'est planté, forcément, il y a la moitié des experts qui nous ont dit une connerie. Donc on peut les éliminer et on a gagné beaucoup d'informations. D'accord ? En fait, on gagne une information exponentielle en fonction des erreurs. Du coup, on peut appliquer cette inégalité pour chaque erreur, comme ça. Si K, c'est 17 erreurs, on va appliquer ça pour 16, pour 15. Et à la fin, on arrive à quelque chose d'exponentiel, à 2 puissance K, qui veut dire que le nombre de survivants à l'étape K est contrôlé par 2 puissance moins K fois N. N, c'est le nombre d'experts. D'accord ? C'est à l'étape 0, on n'a que des survivants, on a N survivants. D'accord ? Alors avec ça, comment on fait pour contrôler le taux d'erreur ? On va multiplier tout par 2 puissance K et on va passer au log. Parce que 2 puissance K, c'est exponentiel K, log 2. Et on arrive à ça. Voilà. L'exercice de... de terminale. On arrive à contrôler l'erreur de l'algorithme. Donc les K erreurs sont contrôlés par une constante fois log N. Donc deux messages, là, hyper importants. Premièrement, ça ne dépend pas de t, donc de la longueur de la suite. Ça veut dire qu'on va détecter, en un temps qui va être logarithmique, l'expert qui dit toujours la vérité, quelle que soit la longueur de la suite. Donc ça, c'est un résultat très fort. Deuxièmement, le taux d'erreur est croissant en N, bien sûr. Plus on a d'experts, plus on met de temps à trouver le bon expert. Mais juste logarithmiquement en N. Et ça, c'est super important. C'est ça qui va nous permettre plus tard de proposer tout un tas d'experts et pas trop payer ce nombre d'experts élevé, si on veut. Donc là, l'idée, c'est que si on propose 10 puissance 24 experts, on va avoir un taux d'erreur qui va être relativement petit pour ce cas-là. L'ordre de 24. Donc ça, c'était un cas très simple où on avait déjà une suite binaire de 0 et de 1. Et ensuite, on avait un expert qui disait toujours la vérité. Ça, bien sûr, ça n'existe pas. Donc très vite, les gens ont généralisé. Donc là, on va généraliser juste une suite de réel. Donc au lieu d'avoir une suite binaire, on a une suite dans R, donc des valeurs numériques. Et puis des experts, il n'y en a aucun qui dit forcément la vérité. Ils font ce qu'ils peuvent. Et là, on va essayer de faire aussi bien que le meilleur. Donc juste un petit dessin pour commencer. Voilà, donc imaginez, ça, c'est les prédictions de vos experts. Première étape, ils vous proposent ça. Voilà, l'observation est là. Donc là, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux dire, bon, eux, ils sont plutôt bons, eux, ils sont plutôt mauvais. Du coup, à l'étape suivante, c'est cet algorithme-là qu'on va présenter, je peux mettre des poids sur les experts. Donc du coup, ces experts-là, ils étaient mauvais, donc je leur ai mis un poids petit. Ils vont moins influencer ma décision à l'étape suivante. D'accord ? Je peux par exemple faire une moyenne pondérée ici. À l'étape suivante, j'observe ça. Ah, bah encore, lui, finalement, il n'était pas si mauvais. Par contre, lui, il est vraiment mauvais, etc. Donc au bout d'un moment, on arrive à ça. On arrive à des experts qui ont un poids très faible. On va quasiment les ignorer, parce qu'ils se sont vraiment plantés dans le passé. Et par contre, d'autres experts qui ont des poids très élevés. Voilà, généralement, si tout se passe bien, vous faites la moyenne des bons, vous mettez un gros poids sur les bons, et vous pouvez prédire comme ça vos poids en rouge. Ok ? Donc ça, c'est un algorithme qui s'appelle les poids exponentiels, par exemple. Votre majoritaire par poids exponentiel. Donc je vais essayer juste d'écrire ça un peu de manière mathématique, et vous montrer le résultat précédent, l'analogue, dans le cas un peu plus compliqué, là. Donc là, il faut quelques notations. Donc Yt, ça va être ma suite de données du coût réel. T, c'est le temps. D'accord ? De 1 à grand T. Voilà. Mes avis d'experts, ils sont indexés par K, le nombre d'experts, et par T, le temps, toujours. C'est ma matrice, si vous voulez. Pkt, c'est l'avis de l'expert K à l'instant T. Et puis, qu'est-ce que c'est que le jeu ? Voilà, le jeu, c'est le jeu suivant. À chaque étape T, c'est vraiment un jeu séquentiel. On observe les avis d'experts. On fait notre prédiction, et après, on paye quelque chose. On va avoir un retour. Ça, c'est très important. Notre algorithme, on va pouvoir mesurer sa perte avec une fonction de perte. Par exemple, la différence entre Y chapeau et Yt au carré. Voilà, le nombre carré. Et puis, surtout, très important, chaque expert, il va payer aussi quelque chose. Parce que chaque expert n'a pas dit exactement Yt. OK ? Et ce qui va se passer, c'est Y chapeauté, justement, il va dépendre des performances des experts dans le passé. D'accord ? Alors là, qu'est-ce qu'on peut proposer comme fonction de perte ? Dans le cas où on a des valeurs réelles, par exemple, et là, on retombe sur tous les trucs classiques en apprentissage. On peut prendre une perte des moindres carrés. On peut prendre une valeur absolue, si on veut être un peu plus robuste, si on veut un peu moins tenir compte des valeurs d'ailleurs. Et puis, si on fait de la classification, on peut prendre des pertes comme ça, basées sur la marge. Voilà, ça se fait penser au SVM, etc. Toutes les pertes standards de l'apprentissage statistique s'appliquent ici, avec les mêmes avantages. Si c'est convex, c'est bien. Voilà, des choses comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire dans le cas général ? On veut contrôler cette différence. Et ça, ça s'appelle le regret, regret. Et contrôler ça, ça va être ce qu'on va appeler une regret bound. Alors, pourquoi ça s'appelle une regret bound ? Parce qu'on va faire la différence entre... Ça, c'est la performance de l'algorithme. À chaque étape, on va mesurer la perte entre y-chapeau et y, jusqu'à l'instant t. Et puis, on va enlever la perte de y étoile t, qui est le meilleur expert. Bien sûr, le meilleur expert, c'est celui qui minimise cette fonction-là, par rapport à tous les experts. On ne le connaît pas à l'avance. Il faut attendre la fin de la suite pour dire, ah ben non, c'était lui qui était le meilleur. C'est pour ça qu'on appelle ça un regret. C'est très souvent positif, ce genre de quantité. Ça peut être négatif. C'est-à-dire qu'on peut faire mieux que le meilleur expert si nos poids varient en fonction du temps, par exemple. Mais ça, on n'arrive pas à démontrer que ça peut être négatif. Donc là, le deuxième PDF que je vous ai proposé, c'est le livre, donc là c'est un peu plus long, mais c'est le livre de César Bianchi et du Gauzy. C'est vraiment un peu l'ouvrage de référence sur le online learning, qui est quand même abordable, assez abordable, qui nous dit qu'on peut trouver un algorithme qui satisfait cette inégalité-là. Donc son regret, ici, qui est exactement cette quantité-là, est contrôlé par cette quantité-là. Alors qu'est-ce que c'est que cet algorithme ? C'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les petits dessins. C'est ce qu'on appelle les weighted exponentielles, comment on va appeler ça en français ? Poids exponentiel, pour faire simple. Donc qu'est-ce qu'il fait ce Y chapoté ? À l'instant T, pour proposer une prédiction, il va mettre un poids sur chaque prédiction d'expert. Le poids qu'il va mettre, c'est un poids qui dépend des performances passées de l'expert K. Donc sur l'expert K, il va mettre un poids qui dépend de sa perte jusqu'à l'instant T-1. Et bien sûr, plus cette perte est élevée, plus le poids ici va être petit, puisqu'on a en exponentiel moins lambda. D'accord ? Alors bien sûr, cet exponentiel, on peut le changer, on peut mettre quelque chose de polynomial. Mais pour les calculs, c'est plus simple de mettre un poids exponentiel. Voilà, en pratique, on peut mettre un peu n'importe quoi. L'avantage de mettre un poids exponentiel et de ce genre de résultat théorique, ce n'est pas juste un résultat théorique pour faire de la théorie. C'est qu'il y a un problème en pratique, c'est choisir le lambda, la température, on appelle ça. Donc, vous voyez que cet algorithme, il dépend de cette constante ici, qui est la distribution des poids sur les experts. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais si on met lambda égale 0, par exemple, qu'est-ce qui va se passer ? On va faire la moyenne à chaque fois des prédictions des experts. On va mettre un poids 1 sur n à chaque expert. Donc, on ne va pas du tout tenir compte des performances passées. Ça revient à annuler carrément ça. Par contre, si on prend lambda très grand, on va avoir un poids de 1 sur l'expert le meilleur dans le passé et un poids de 0 sur tous les autres. Et en fait, pour avoir une bonne performance, il faut faire un compromis entre ces deux stratégies. Donc, la stratégie, on va dire, underfitting qui dit je me mets un poids tout le temps pareil sur m à tout le monde et la stratégie plutôt overfitting qui va mettre un poids de 1 sur le meilleur à l'instant, sur le passé. Et comment on fait pour choisir ce lambda, pour faire ce compromis ? On peut utiliser la théorie. Parce que vous voyez, ce qu'a dit la théorie là, c'est que le taux d'erreur dépend de lambda. Et il y a deux fonctions de lambda ici. Il y en a une qui est croissante en lambda et une qui est décroissante en lambda. Donc, qu'est-ce qui se passe si on essaye de calibrer lambda ici ? On peut choisir le lambda qui minimise ce terme-là. Ça revient à choisir lambda tel que les deux fonctions sont égales. Et ça vous donne un choix de lambda qui est franchement raisonnable en pratique. Voilà. Donc là, ici, ça donne du coup lambda carré égale log n sur t. Donc, ça vous donne un lambda en 1 sur racine de t. Et ça, c'est un peu la philosophie de l'apprentissage statistique ou en ligne. C'est que souvent, les résultats théoriques permettent de calibrer les algorithmes. Voilà, c'est pareil en apprentissage statistique. On a souvent des paramètres de lissage. Vous faites n'importe quoi, vous avez toujours un paramètre à calibrer. Et souvent, la théorie vous aide à calibrer ce paramètre. Toujours un peu de bidouille à la fin. Mais la théorie peut vous donner au moins les idées du genre de quantité à calibrer. Voilà sur l'apprentissage en ligne. Alors maintenant, juste en 10 minutes, on va essayer de mixer les deux et de parler un peu de tweets. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on mixe les deux ? Ce que je vais vous présenter, c'est un problème d'apprentissage en ligne. Donc, les données arrivent une à une. Mais, on n'a aucun feedback. On fait du non-supervisé. C'est-à-dire, on va faire du clustering. On va essayer de grouper des observations qui arrivent en temps réel. Donc, voilà le problème. On a des données. Elles arrivent une à une. Et à chaque étape, on veut faire un clustering de ces données. Donc, par exemple, ici, à l'étape 20, on veut proposer un nombre de centres, déjà. et les positionner pour segmenter ce jeu de données. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? L'idée, ça va être de proposer des centres, des carrés rouges ici. Ensuite, d'observer le point suivant. Et puis, le retour qu'on va avoir, on va créer un, ça va être la distance entre le nouveau point et le centre le plus proche. Comme tout à l'heure, on avait un feedback à en superviser. Et l'idée, ça va être pour construire cet algorithme de clustering en ligne. On va utiliser, finalement, des idées de superviser, d'apprentissage supervisé pour traiter ce problème non supervisé de clustering. Finalement, si vous regardez le problème depuis le début, c'est quasiment la même chose que tout à l'heure. On peut le voir comme ça. On a des données. Cette fois-ci, elles ne sont plus en dimension juste 1. Ce ne sont plus des réels. Ce sont des vecteurs. Ici, dans le plan, mais ils peuvent être en dimension plus grande. Et puis, on veut proposer des centres qui approchent le prochain point. Donc, on veut prédire la position du prochain point. C'est un peu la même chose. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'avis d'expert. On n'a aucun expert. Alors, du coup, le principe, c'est ça. Ça va être d'utiliser des méthodes de prédiction, donc de voir le problème de clustering comme de la prédiction. Ensuite, l'hypothèse qu'on fait pour que les choses marchent, c'est qu'il y a une structure dans les données. C'est-à-dire, ça s'appelle une hypothèse de sparsité, de parcimonie. On va supposer, on n'a pas besoin de le supposer pour avoir nos résultats, mais ça va marcher seulement si le nombre de centres, le nombre de clusters est significativement plus petit que le nombre de points. Bon, ça, dans les cas réels, on espère que c'est vrai. Sinon, vous avez un image comme ça où il n'y a aucune structure. Si ça, ça marche, on va réussir à détecter les centres. Et pour ça, on va utiliser des outils PAC Bayésiens. Bon, là, je ne vais pas en dire plus parce que c'est technique. J'ai d'autres PDF, si vous voulez. J'en ai plein. PAC, c'est Probability Approximity Correct. Donc, c'est les PAC de Valiant et compagnie. Et PAC Bayésiens, par contre, c'est un peu différent. Ce n'est pas du PAC. C'est proposer des estimateurs randomisés. Donc, des choses aléatoires à chaque étape. Pour faire simple. Ok. Et donc, juste pour un mot sur les motivations, donc juste théoriques, c'était au départ, quand j'étais à l'université, c'était contrôler ce genre de différence. Les clusters, ils changent à chaque étape ? Voilà, oui. Il va falloir ajouter des clusters, en enlever. Et tout ça, juste avec les données. Donc, ce qu'on va essayer de contrôler, c'est comme tout à l'heure, c'est toujours un regret. Alors là, ça va être le regret de ne pas avoir fait aussi bien que lui. Alors, qui c'est lui ? Lui, c'est quelqu'un qui va... Donc, ça, c'est un nombre, on va dire, de... Donc, ça, c'est, on va dire, une décision, c'est-à-dire un ensemble de centres. Et ce qu'on veut, c'est un compromis. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on va utiliser des méthodes de régularisation. On veut quelque chose qui soit assez proche des données. Ça, ça va être la distance entre chaque point et le centre le plus proche. Mais en même temps, on veut qu'il n'y ait pas trop de centres. Parce que s'il y a trop de centres, on ne résume pas du tout les données. Donc, c'est ça qu'on va utiliser vraiment dans la construction de l'algorithme. Et il y aura, du coup, un paramètre lambda à calibrer, toujours, pour pouvoir, justement, proposer le bon nombre de clusters à chaque étape. OK. Et donc, l'algorithme final, il est assez proche des points exponentiels. C'est toujours une mesure exponentielle moins lambda avec une perte. Et tout le jeu, c'est calibrer ce lambda pour avoir suffisamment de centres, mais pas trop. Et ça, ça va dépendre aussi des applications. Donc, voilà pour le clustering en ligne. Donc, maintenant, on va appliquer ça à des tweets. Donc, je vais laisser la parole. Pas tout de suite, je vais juste faire 4, 5 slides sur le NLP. Mais après, AvouaJD, qui va vous montrer un peu de code pour aller chercher des tweets avec l'API Twitter, pour parler à Twitter, et appliquer un module de sentiment analysis pour transformer ça en vecteur. Donc, juste, il y a 5 minutes de traitement des langues pour essayer de, justement, à partir de tweets, transformer ça en vecteur pour pouvoir faire des méthodes de machine learning classiques. Donc, ce qu'on a regardé, c'est, ce qu'a collecté « Fine, I'm agree with Trump on one thing, Billy Joel is awesome. » Bon, celui-là, il est un peu bizarre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déterminer la positivité ou pas de ces messages et la subjectivité pour après faire des clusters. et donc, plus généralement, juste sur le NLP, qu'est-ce qu'on fait en NLP ? On essaye de trouver le sens à des phrases, éventuellement le sentiment et surtout, étape intermédiaire, très souvent, c'est transformer le mot en vecteur ou la phrase en vecteur ou le document en vecteur. Alors, je ne vais pas parler de toutes les étapes un peu data management là, donc il faut bien sûr tokeniser, il faut enlever les stop words, il y a tout un tas de pré-process à faire. Je vais plutôt parler juste de deux, trois méthodes assez, enfin, quelques-unes, des trucs un peu anciens et des trucs surtout un peu récents qui marchent très bien pour analyser des phrases et des mots. Donc, le truc clé en NLP, c'est vectoriser les mots. C'est à partir d'un mot, avoir un vecteur. Ça, c'est des problèmes que les gens ont regardé depuis très longtemps. Le niveau zéro, le truc le plus bête qu'on peut faire, c'est dire, je vais transformer mon, j'ai un corpus toujours de documents ou un texte avec plein de mots et ce que je peux faire, c'est regarder le nombre de mots et puis créer un vecteur de dimension et la taille de mon corpus, le nombre de mots et puis chaque mot, ça va être un élément de ma base, donc un 1, un endroit et des zéros partout ailleurs. Là, c'est vraiment pas trop réfléchi. Par exemple, la quatrième dimension, c'est est-ce que le mot est le mot hôtel ? Oui, donc 1 partout ailleurs 0 et Budapest, c'était pareil, sauf que c'est la troisième dimension. Bon, ça, c'est pas terrible parce que par exemple, après, si on veut calculer la similarité entre hôtel et motel, on trouve 0 puisque c'est pas le même mot. Sauf que hôtel et motel, c'est quasiment la même chose. Donc, on va essayer de faire un peu mieux. Et en plus, la dimension de ce vecteur, du coup, ça va être la taille de mon corpus, le nombre de mots et ça, c'est pas gérable. Donc, ce qui est fait depuis un peu plus, quelques dizaines d'années maintenant quand même, c'est l'idée, ça va être, pour transformer ce vecteur en mot, pour transformer ce mot en vecteur, pardon, et obtenir le sens, on va regarder les voisins du mot dans le corpus. Et en regardant les voisins de chacun des mots, ça va être un outil assez fort pour trouver le sens des mots. Donc, qu'est-ce que c'est ce principe-là ? Donc, voilà un corpus. C'est très court, très petit. Deux phrases. OK ? Donc, on veut transformer swimming en vecteur, par exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une taille de fenêtre, par exemple deux, et on va regarder les deux voisins de swimming. Donc, le voisin le plus proche est deux coups à gauche, deux coups à droite. Donc, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va dire swimming, ses voisins, c'est hand, dancing, love et eye. Donc, swimming, sa dimension, ça va être toujours le nombre de mots. Mais on va mettre une constante, un, devant love, eye, and et dancing, parce que c'est ses voisins. Et si swimming réapparaît dans le document, on va implémenter encore un plus un sur le coefficient. Donc, on va compter le nombre de voisins de chaque mot. Donc, ce que ça donne, c'est des matrices, des co-occurrence matrix, là. Par exemple, sur cet exemple simple, voilà ce que ça donne. Le mot eye est représenté comme ça, ce vecteur-là. Le mot love par ce vecteur-là. Dancing, swimming, NLP, etc. Donc là, on voit que c'est un peu mieux. Dancing et swimming, par exemple, sont très proches. C'est normal, c'est des verbes, c'est des actions. Par contre, NLP et dancing, ils sont assez loin. De zéro à place de deux ans ici, c'est pas du tout la même chose. Alors après, ces méthodes-là, elles ont encore l'inconvénient de donner des vecteurs de trop grande dimension. Donc là, ce qu'on fait après, c'est justement des ACP, des décompositions en valeur singulière de ces matrices-là pour réduire la dimension. Déjà, ça marche quand même très bien. L'inconvénient de ça aussi, c'est que si on ajoute une nouvelle phrase, un nouveau mot, il faut tout recalculer. Il faut recalculer la matrice. C'est pas génial justement sur des outils, sur des problèmes en ligne, en temps réel. Et donc, juste une dernière méthode assez récente développée par les labos de Google il y a quelques années là, il n'y a pas très longtemps, 4-5 ans je crois. Alors là, c'est totalement différent. C'est toujours basé sur, on veut toujours représenter un mot par un vecteur. Mais cette fois-ci, premièrement, on va décider nous-mêmes dès le début la dimension du vecteur. Donc on va dire, par exemple, j'ai un corpus de documents. Justement, ça va dépendre de la taille de mon document. Je veux transformer tous mes mots en vecteur de taille 100, par exemple, ou 1000. Alors, c'est quoi le principe de Word2Vect ? En fait, c'est un réseau de neurones qui va lire le texte mot à mot et à chaque mot, il va s'arrêter et il va essayer de prédire quels sont les voisins de ce mot. Et pour prédire quels sont les voisins de ce mot, il va proposer des vecteurs qui vont représenter les voisins. Et du coup, il va faire ça séquentiellement avec une descente de gradient sur une perte pour à chaque instant essayer d'améliorer les vecteurs de chaque mot pour prédire qui sont les voisins. Et avec ça, on a des choses assez impressionnantes. L'avantage, c'est qu'on peut, voilà, on a vraiment un critère qui nous permet de mesurer est-ce qu'on a bien prédit les voisins. donc c'est basé sur des rapports de vraisemblance avec des lois à la très simple logistique. Je vais passer les détails. En gros, c'est les vecteurs qui représentent le mot outside et le mot centre. On va essayer ici de maximiser en theta, c'est-à-dire ces vecteurs-là, ce genre de critères. T, c'est le nombre de mots et on va lire le document mot après mot. Ça, c'est la somme sur tous les voisins. On optimise ça avec, par exemple, une descente de gradient et on trouve comme ça une représentation de chaque mot qui est assez fidèle, qui va nous permettre après d'avoir des relations assez jolies. Juste avec le slide dessus. Le problème de ces méthodes-là, c'est qu'il faut encore plus assez grand. C'est comme tous les problèmes de réseau de neurones. Mais bon, on en a, voilà, vous prenez Wikipédia, vous faites tourner ça, ça va très bien marcher. On a, par exemple, des relations comme ça. Ce que va faire l'algorithme, c'est qu'il va linéariser vraiment les mots. Et du coup, on a des représentations, on a des relations linéaires entre les mots assez marrantes. Par exemple, on se rend compte dans l'espace de dimension, par exemple, 100 qu'on a créé, que le passage de man à woman est la même chose que de king à queen avec les coefficients qu'on a optimisés avec notre réseau de neurones. Du coup, on arrive à retrouver queen à partir de man, woman et king, par exemple. On a la même chose avec les participes passés, donc ça fait du syntaxique et du sémantique, ça fait les deux, tout seul. Et on a la même chose avec les capitales et les pays. Voilà, je vais laisser la parole à Ouajdi, qui va vous montrer un use case tweet. Je vais faire un petit exemple pratique de ce que vient de présenter Sébastien. Je ne vais pas faire des maths, assurez-vous. Par contre, je vais faire du code. Heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres. L'exemple, c'est pour les tweets. On va commencer par collecter les tweets. On va essayer de les transformer et on va essayer de les classifier. Pour la collecte, on va utiliser l'appui Twitter. Twitter a mis à la disposition des développeurs, des professionnels, une API qui permet de récupérer des tweets soit en mode batch, soit en mode stream. En mode batch, ça veut dire qu'on va demander à Twitter de nous renvoyer un nombre n de tweets qui parlent d'un sujet défini par un pattern ou par une chaîne de caractère qu'on définit. Et pour le mode stream, ça veut dire qu'on va demander à Twitter de nous renvoyer tout tweet qui parle d'un sujet déterminé au moment où il est publié par son auteur n'importe où dans le monde. Donc là, je vais vous présenter un peu le code. Je vais vous présenter un peu. Du coup, voilà, c'est moche. Du coup, c'est simple. Il suffit d'importer le module. Le module, c'est un package du module Python qui permet d'exploiter cet API. Sachant que l'API Twitter peut être exploité par d'autres langages. Est-ce que tu peux augmenter la taille de la police ? Oui, d'accord. Tout de suite. Pour les clés. C'est bon ? C'est bon là ? Je vais vous expliquer que je n'ai pas un problème après. C'est bon ? Ça va ? Il faut juste importer le module Tupy. Comme je viens de dire, c'est le package du module qui permet d'exploiter l'API Twitter et de récupérer les tweets. Pour cela, il suffit d'avoir ces clés-là. Et ces clés-là, tout le monde peut l'avoir. C'est associé à un compte Twitter, mais ce n'est pas aussi personnel. Ça veut dire qu'ils sont associés à une application Twitter liée au compte propriétaire de cette appli-là. pour créer une application Twitter, c'est facile, c'est simple, ça n'incite aucune connaissance de l'informatique. Il faut juste aller sur l'environnement de dev, sur l'espace de développement de Twitter, créer l'application et directement, automatiquement, on aura les access tokens. et après, on peut l'utiliser d'une façon personnelle et c'est gratuit. Par contre, c'est là où ça devient payant, c'est lorsqu'on l'utilise pour des raisons professionnelles avec un nombre illimité de tweets, avec un nombre illimité de connexions, etc. Parce que là, c'est unisession. Avec unisession unique, on peut l'utiliser avec un nombre limité deux fois dans la journée et un nombre limité de tweets dans la journée aussi. Pour un exemple joué, pour tester des algorithmes de traitement de texte, on peut l'utiliser. Aussi, parfois, pour collecter des tweets qui parlent d'un sujet intéressant dans le monde, en mode geek, poursuivre à l'actualité. Du coup, là, on va définir la classe Listiner qui elle-même hérite de la classe StreamListiner. On va surcharger les méthodes OnData et OnEnal de StreamListiner pour l'afficher dans un certain... avec un affichage personnel et avec, parfois, un traitement personnel qu'on va faire. Ici, on va... l'affichage, ça sera... on va afficher le tweet. Là, c'est... En fait, la méthode OnData de StreamListiner, ça, c'est... il va ouvrir un tunnel avec l'appui Twitter et il va commencer à récupérer le Twitter. La méthode OnData va être appelée dès qu'il y a un... pour chaque tweet reçu. Et là, on peut... Data, c'est le tweet. C'est le... c'est le... c'est le corpus du tweet. On récupère le tweet en mode JSON. On peut récupérer le texte. Donc là, on va afficher le tweet, le contenu de tweet, son auteur. Et après, on va faire... on va... pour l'analyse de texte, pour l'analyse sentimentale des textes, on va pas... je vais pas utiliser ici l'exemple que vient d'évoquer Sébastien de NLTK. Plutôt un truc simple qui s'appelle sentiment, qui est un module de package pattern de... on a importé là, de pattern de Python. En fait, le module sentiment, à quoi sert ? Il sert juste à classifier une phrase en mode... plutôt dans deux catégories. Soit des faits, soit des opinions. Chaque phrase, soit c'est une information qu'on donne qui est neutre, soit un avis, un opinion personnel de son auteur. Donc, c'est défini par deux variables. Premièrement, la polarité et la subjectivité. La polarité, c'est pour dire... c'est une variable qui varie entre moins un et un. C'est en cas où la phrase, la phrase, c'est un opinion personnel, c'est un avis personnel de son auteur. C'est un avis, c'est un opinion plutôt positif ou plutôt négatif du sujet sur lequel porte la phrase. La subjectivité, ça varie entre 0 et 1. Plus la subjectivité est grande, plus la phrase indique plutôt un opinion qu'un fait, qu'une information. Donc là, je vais exécuter après le code pour vous montrer comment on peut récupérer. Donc, je vais laisser un peu pour vous montrer. Là, une fois que la classe est définie, on va l'utiliser ici. Donc là, là, c'est pour l'authentification à l'aide de l'application Twitter qu'on a créée. Donc, on va faire une boucle qui va créer, ça c'est pour, ça c'est en cas d'erreur pour que ça continue à marcher en cas d'erreur. Donc, là, on va créer une instance de liste-nard qu'on a créée. à l'aide du stream, du module stream du package de 3Pi. On passe le liste-nard, la classe liste-nard qu'on a créée avec les tokens d'authentification et on appelle la méthode filter de Twitter StreamPi qu'on a créée. Avec comme mot qu'on va chercher, c'est Trump ou n'importe quel autre mot. On peut aussi utiliser une liste de mots donc là où on va récupérer des tweets qui parlent de plus qu'un sujet. Donc, là, pour l'exécution, c'est simple. Une fois qu'on a déclaré ça, là, voilà, on commence à récupérer tous les tweets qui sont publiés en temps réel des utilisateurs de Twitter avec la polarité et la subjectivité à chaque fois de chaque tweet. Donc, ça, on a transféré les tweets qui sont de type texte à des valeurs numériques qu'on peut utiliser après pour des algorithmes de classification, des algorithmes de prédiction, etc. Donc, ces tweets-là, pour des raisons de temps, parce qu'on a déjà collecté des tweets à l'avance, on va les utiliser ici pour vous montrer en action l'algorithme qu'a présenté Sébastien tout à l'heure en online clustering. Donc, c'est un algorithme qui a été conçu par Sébastien, Sébastien Stouk, qui est là, et qu'on a implémenté dans un projet de maturation avec lui. Et ici, on va essayer de l'utiliser pour détecter le nombre de classes sans connaissance a priori de ce nombre de classes-là, par l'algorithme, justement. On va essayer d'utiliser, on va voir s'il peut détecter les classes qui existent dans nos données numériques, qui sont à la base des tweets. Donc là, ce que vous voyez là, c'est les tweets qui vont s'afficher. Les axes, donc l'axe des X, c'est la polarité qui varie entre moins 1 et 1 et pour rappel, qui définit si le tweet, c'est un opinion personnelle négatif ou un opinion personnelle positif. Et la subjectivité, ici, c'est des informations, c'est des faits. Et plus la subjectivité est grande, on est plutôt dans la partie opinion à vie personnelle. Donc, la résolution, c'est un peu comme le paramètre que vient d'évoquer Sébastien, le paramètre lambda. C'est pour dire à l'algorithme si on veut plus ou moins deux classes. Donc, c'est parce que c'est philosophique, sans ce paramètre-là, ça ne veut rien dire parce qu'on a des données, on veut les classifier. Est-ce qu'on veut une seule classe, on veut deux, on veut trois classes ? Après, c'est réglable. Donc, là, on voit que les données viennent une par une. Et on voit les tweets en mode texte, ici, et leur présentation numérique. qu'on voit les chronos. Donc, là, normalement, on va trouver trois classes. Et les trois classes, c'est plutôt des faits, plutôt des opinions positifs, sur notre amitra, plutôt des avis, des opinions négatives. Et l'algorithme, là, il va essayer de détecter ces trois classes. Avec la résolution telle qu'elle est définie, l'algorithme, il trouve une seule classe parce que c'est la résolution minimum, c'est-à-dire qu'on a dit l'algorithme, qu'on veut le minimum possible de classes. On va voir si on augmente un peu la résolution, qu'est-ce que ça va donner. Il propose toujours une seule classe, toujours une seule. Là, ça commence à proposer plus qu'une seule. Là, il est un peu perdu entre deux et trois classes. Parce qu'en fait, c'est en temps réel, c'est séquentiel, et c'est probabiliste en plus. Donc, pour chaque itération, il y a on peut avoir de résultats différents. Pour une résolution maximale, on peut voir que l'algorithme est un peu sûr de lui. Il peut trouver les trois classes qui sont là. Donc, plutôt, après, ça, c'est un exemple bel, c'est un petit exemple. Les données sans récupérer ne sont pas très propres, mais il faut une phase de nettoyage, il faut une phase de pré-processing des données avant de les passer aux algorithmes. Mais c'est juste un exemple pour montrer comment on passe du texte, comment on collecte les tweets, déjà, comment on passe du texte vers le numérique. Après, comment on applique les algorithmes de traitement de données classiques sur des données qui sont à la base des données de texte. Donc, voilà. A vos questions. Sur ça, notamment, si vous avez des questions. Ouais. Le scoring, celui que nous avons montré tout à l'heure. Pardon ? Le scoring, le sentiment et de subjectivité, c'est celui que nous avons montré tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est le pattern.en de Python, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est parti, là. ce que je veux dire, c'est la manière de calculer, c'est avec le package que tu nous as montré tout à l'heure. c'est ça. Et ça, c'est pas du machine learning. Ça, c'est basé plutôt sur le nombre d'adjectifs dans le mot. Oui, ça, c'est pas du... Ça, c'est structurel, en fait. C'est grammatical, j'imagine. Ouais, tout à fait. Non, parce que c'est assez efficace. Pour Sébastien Dostou, sinon ? Vous avez tous à présenter ? Ah, c'est fini. Ouais, c'est bon. Pardon, c'était tellement subtil que j'ai pas compris que j'ai terminé. Donc, merci à vous deux. Est-ce qu'il y a des questions ? Ça, on fait comment ? Bonjour. J'aurais une question par rapport à la première partie. Ah ouais. Je suis là. Donc, dans votre présentation, vous avez dit qu'on parle d'un certain nombre d'experts et on essaie de garder les meilleurs d'une certaine manière. Et dans votre exemple, ici, quels sont justement les experts que vous utilisez ? Alors, il n'y en a pas. Enfin, on n'en a pas à disposition. Donc, ce qu'on fait, ce qu'on peut dire, c'est que le nombre d'experts, ça va être un espace continu où on peut mettre un centre n'importe où. Du coup, il y en a beaucoup et on va essayer de pénaliser le phénomène trop avec ce lambda que j'ai présenté tout à l'heure. Mais on n'a pas de... On n'a pas d'experts, a priori. Je vais remontrer la diapo où on voit la formule. C'est ça. Donc là, les experts, c'est les C. Donc, c'est des centres qui sont dans RD et il y en a P. Donc, on est dans RDP. Et tout le truc, c'est choisir un nombre de centres pas trop grand. Donc, c'est la norme, la N0. C'est ça qui va permettre de ne pas choisir trop de centres. C'est vraiment la résolution, le bouton, c'est vraiment lambda là. Donc, lambda grand, on va avoir peu de centres. Lambda petit, on va en avoir plus. Donc, c'était 1 sur lambda. Et donc, le lien avec Word2Vec, c'est que vous utilisez Word2Vec en mode online ? Ah non, il n'y a pas de lien. J'ai présenté Word2Vec comme ça on n'a pas utilisé Word2Vec. On pourrait utiliser Word2Vec pour les trucs. Oui, je sais bien que vous ne l'avez pas utilisé, mais du coup, je ne voyais pas bien le rapport entre la choucroute et... Mais c'est vrai qu'il y a des liens Word2Vec parce que Word2Vec n'est pas vraiment online quand même. Parce que tu peux l'imaginer online. Je pense, tu peux le faire online. Oui, c'est vrai, effectivement. Oui, puisque c'est mon tamo. Mais ça n'avait pas de lien au départ. Ok, d'accord. Mais si tu utilises Word2Vec online ou n'importe quel algorithme online, tu n'as pas parlé de... de comment tu oublies ce qui est dans le passé. Est-ce que tu oublies ce qui est dans le passé ? Alors là, dans la pratique, oui, c'est clair. Il faut une fenêtre, en fait, qui oublie le passé au bout d'un moment. Alors ça dépend du cas, du... Oui, et pas forcément subitement, mais peut-être peu à peu avec un poids qui diminue. Voilà, parce que là, bien sûr, dans la théorie, on a T de 1 à grand T. En pratique, il n'y a pas un début, une fin, quoi. Donc il faut une fenêtre comme ça. Autre question ? Juste par rapport à ça, l'oubli, c'est définitif ? Quand ça descend sous un certain seuil, c'est juste dégagé ? Ou ça peut revenir ? Ou les deux sont dépendants du nombre de data et peuvent être jouables ? Le plus simple, c'est de l'oublier à jamais. C'est-à-dire que vraiment une fenêtre glissante. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, de toute manière, à le garder plus longtemps. Enfin, si ça se reproduit, de toute manière, ça va être réappris. Voilà. D'accord. Oui, voilà, on peut faire quelque chose d'un noyau plutôt que des zéros, des 1. Parce que ça me faisait penser quand tu as décrit, quand tu as montré la théorie derrière le calcul par rapport aux différents experts, le modèle. Oui. Ça m'a fait penser à l'apprentissage par renforcement. On a un peu la même logique. C'est qu'en fait, c'est proche, c'est inspiré ou ça n'a rien à voir. Ah si, si, c'est très proche. L'apprentissage à reinforcement learning, c'est assez proche de ça. Parce que c'est un peu là, oui. Compromis, exploration. Si vous pouvez juste revenir sur l'autre diapo. Merci. Non, celle qui était... Après, alors. Oui. Oui, merci. Non, c'est... Voilà. Donc, si je comprends bien la formule, à chaque fois que vous avez un nouveau point, vous devez réévaluer les clusters. Et pour réévaluer les clusters, vous avez besoin de regarder tous les points qui ont été précédés. Et oui. Et il n'y a pas de méthode qui permettrait simplement à partir de ce nouveau point de réévaluer les clusters sans avoir besoin de regarder tout le passé ? Oui. Ça, on réfléchit à ça parce que la théorie, c'est gentil, mais effectivement, le gros problème là, c'est que à chaque instant, il va falloir tout recalculer, toutes les distances avec les points du passé. Voilà. Donc, effectivement, on peut trouver des astuces après pour minimiser les temps de calcul, en fait. C'est juste un problème de temps de calcul, du coup. Et de fenêtre de temps. Si on prend une fenêtre petite, ça va marcher. Ça va être assez rapide, mais sur une grosse fenêtre, ça va poser des problèmes. Oui, il faut recalculer parce que c'est C qui change à chaque fois. Surtout parce que pour les poids exponentiels, la formule est hyper simple. Et du coup, le poids à l'étape suivante, c'est juste une multiplication de exponentielle moins lambda la perte à l'instant T parce que l'exponentielle est multiplicatif. Mais nous, ce n'est pas le cas pour notre perte. Donc, en clustering, ça ne marche pas ça. Donc, du coup, il y a une contrainte de mise à jour avec le calcul des distances. Alors là, ça va dépendre vraiment des cas. Il n'y a pas de réponse comme ça. Ça dépend surtout. En fait, c'est la contrainte de... Ouais, c'est ça. La contrainte, du coup, c'est la fréquence des données et que le temps de calcul soit plus petit que la fréquence. Donc, on en garde le maximum, mais il faut répondre assez vite. C'est quoi typiquement la dimension de l'espace ? Parce qu'en dimension 2, on imagine bien de heuristique pour faire ce que tu viens de dire, mais si tu as un espace sans dimension, tu calcules plus rien en nombre d'hommes. Pourquoi ? L'algo, jusqu'à... Justement, à peu près la centaine, ça va. Après, ça devient problématique. Mais après, c'est le fléau de la dimension. Les distances en dimension, 400, tous les points sont trop loin pour faire du clustering comme ça. Sauf si on a des milliards de données, mais du coup, ça va prendre beaucoup de temps. Mais là, sur des cas à dimension 30, 40, ça va. 200, je ne sais pas. 1, 2, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de micro. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez collaboré avec des gens qui travaillent dans la compression de données ? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui me font penser à ça. Et en particulier pour synthétiser un peu les données des clusters passées. est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait ou est-ce que ce n'est pas du tout lié pour l'instant ? Donc, on essaye, mais on parle un peu avec des gens en sécurité pour comprimer, etc. Mais là, la difficulté, c'est vraiment le temps de réponse. Si on veut vraiment être à la source, il faut aller très vite. Mais oui, c'est clair qu'on peut comprimer des données avec ça. Et ça vous fait perdre de l'information beaucoup ou est-ce que c'est... Est-ce que vous travaillez aussi sur la quantité d'informations que vous conservez, que vous perdez ? Ah oui, si on peut la mesurer avec la distance entre les points et les centres. Et du coup, on peut jouer sur le paramètre justement selon le taux de compression. ça serait la résolution. D'accord, mais juste en retirer des points, en les comprimant, en en gardant qu'un symbolique qui représenterait les autres, par exemple. Par exemple, vous parliez tout à l'heure de la distance entre les mots qui étaient rapprochés par un algorithme de Google. Si vous arrivez à établir qu'il y a des points qui sont tellement proches que vous pouvez les représenter comme un seul point, est-ce que ça a un intérêt ou est-ce que c'est un danger pour l'information que vous perdez ? Parce qu'après, j'imagine que si vous enlevez des points, vous allez avoir moins la capacité à retrouver des centres différents en avançant de l'autre. Là, au moins avec Stalgo-là, on n'est pas trop capable d'enlever des points. C'est plutôt, on résume avec un nouveau point. D'accord. Mais du coup, vous oubliez les points que vous avez résumés en un centre ? Oui, mais sinon, on pourrait dire chaque point, après, c'est de la bidouille, mais on pourrait dire que le premier point de chaque cluster, on le garde. D'accord. du coup, on fait du résumé en gardant vraiment les points. C'est pas Stalgo-là. Quand vous disiez que vous recalculiez tout depuis le début tout à l'heure, en fait, ce n'est pas vraiment le cas parce que vous dites que vous en oubliez une partie. Oui, mais le début, à partir du moment où on regarde. Mais si la fenêtre de temps, elle est de taille 1000, vous décaillez la fenêtre. Il faut à chaque fois regarder la distance sur les 1000 données. D'accord. Et du coup, ceux qui sont en dehors de la fenêtre, vous les perdez complètement, si ce n'est ce centre ? Voilà. D'accord. Par exemple. D'autres questions ? Avec la comparaison, avec, par exemple, dans les quelques articles que vous nous avez envoyés, ils ont parlé du... En fait, c'est une séquence de données, mais là, vous n'utilisez pas vraiment de la séquence. C'est plutôt... C'est presque une méthode qui peut être dans la perspective statistique parce que... Par exemple, en fait, avec l'exemple, les tweets, ils vont... Par exemple, il y aura des temps où il y a beaucoup qui sont négatifs et après un autre temps où il y a un positif. Mais là, c'est juste... Chaque point, il n'y a pas d'histoire. L'algorithme ne prend pas conscience de la séquence d'une façon. Parce que... Il peut y avoir des patterns qui sont dans les séquences qui sont... Par exemple, il y a... Peut-être, il y a des temps où il y a une positive qui est suivie d'un truc négatif. Ah, d'accord. Par exemple... Non, ça, on ne tient pas compte des suites zéro. Mais ce serait possible, je pense. Oui, de construire une nouvelle séquence qui tient compte de ça. Oui. Ça m'inspire à être un petit peu malin pour dire si j'ai un algorithme de... Qu'est-ce qu'on dit en français ? Un sliding window protocol. J'ai ma fenêtre qui passe. Une fenêtre glissante. Donc, si j'ai un algorithme à fenêtre glissante, pourquoi est-ce que j'ose dire que c'est un algorithme online ? Parce que c'est effectivement un algorithme offline que je répète. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas la même chose ? Alors, oui, c'est vrai. Sauf que toute l'astuce, ça va être... Non, non, mais... Toute l'astuce, ça va être d'utiliser les centres de l'étape précédente pour mettre à jour. Donc, on va utiliser quand même l'information précédente. On ne va pas faire... On va recalculer toutes les distances, mais on ne va pas partir de zéro. Donc, il y a quand même un peu distance. Il y a vraiment... On utilise vraiment ce qui s'est passé à l'étape d'avant. Parce que si vous faites tourner un algo batch ici, il ne va avoir aucune idée d'où sont les centres. Alors que notre algo, à l'étape T plus 1, il va utiliser ce qu'il y a eu à l'étape T. Donc, justement, l'astuce derrière, c'est qu'on n'a pas besoin finalement de recalculer à chaque nouveau point. Si on a 10 000 points, le 10 000 unième point ne va pas changer toute la décision. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est tenu, la différence. Après, le monsieur. J'avais un problème des clustering pratiques, en fait. Et on a utilisé scikit-learn, il y a tout le algorithme. Je ne connaissais pas grand-chose avant, donc j'ai lu un peu la doc. Et en fait, il y a 7-8 algorithmes des clustering les plus connus que tout le monde peut-être connaît, c'est les k-means, et après db-scans, etc. Et en fait, la question qui se pose, et d'ailleurs, certains algorithmes, c'est assez intéressant, se construisent internement en série. Donc, ils commencent avec un sous-ensemble de points, ils détectent le centre, et après, ils prennent un point et ils affinent son classérisation. Ça ressemble un peu à un online. Mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est comment on dit comment on détecte cette... Ou comment on décide plutôt. Voilà, ces algorithmes-là avec tel ou tel paramètre, c'est bien, ça marche bien. C'est bête comme question, ça a l'air très bête comme question, mais c'est un vrai casse-tête. Alors, nous, on a clusterisé certaines choses et j'ai utilisé différents algorithmes. Je fais en batch, donc, échanger les paramètres, les différents algorithmes, et j'avais une vingtaine, une trentaine de super classérisation qui étaient tous beaux. Mais je me suis demandé effectivement, OK, maintenant, auquel de ce algorithme ou de ce paramétrage, de ce algorithme, je veux faire confiance pour... Parce que l'idée des clustering à la fin, au moins pour nous, c'était de pouvoir dire pour un prochain point, OK, toi, je te traite en tant que Toto, et toi, je te traite en tant que Titi, donc, je fais autre chose avec toi. Et donc, la question, c'est effectivement, comment vous faites ? Vous avez certainement... Souvent, le clustering, c'est un pré-process. L'objectif final, c'est pas du clustering. Donc, il faut travailler sur l'objectif final. Je sais pas qui c'est, Toto et Titi, mais si vous avez une idée sur qu'est-ce que vous voulez faire à Toto et Titi, peut-être que finalement, c'est un problème de prédiction, votre truc, et que le clustering, vous pouvez le calibrer pour améliorer votre décision finale qui peut être n'importe quoi. Mais si vous faites du clustering pour faire du clustering, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse comme ça. Ça dépend de l'objectif final. C'est ce jeu de données, là. Qu'est-ce qu'on fait ? Combien on veut de centres ? On sait pas. On peut faire des centres pour l'exprimer. Alors, je connais évidemment certaines réponses à la question, sinon j'aurais pas posé. Je pense juste que t'avais une autre idée. Je sais pas si vous utilisez ça de prendre du point de centre et après tu regardes évidemment les distances et tu regardes s'il y a d'autres points qui ne sont pas dans les classes. Ils sont plus loin en moyenne et on peut faire des... Mais est-ce que vous utilisez ça ? Est-ce qu'il y a une bonne norme ? Parce que là, on est dans un critère qui n'est pas prédictif. Qui dit... Voilà, c'est parce que... Évidemment, si je sais où je veux aller, c'est plus simple. Donc, vous n'utilisez pas ça. C'était les critères Je n'ai pas compris les critères exacts, mais non. Mais les critères... On va mettre deux centres, j'ai l'impression. En général, les critères, la quantité d'informations, comment elle est résumée, ça dépend du nombre de centres. Et plus on en met, plus on est content. Plus on est proche des points. Mais ça, ce n'est pas un critère, en fait. Au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Donc voilà, peut-être la réponse, c'est... On augmente le nombre de centres, on regarde la décroissance de la quantisation error, de l'information, fonction de perte, voilà. Et s'il y a un coude, s'il y a un joli coude dans votre courbe, vous vous arrêtez là. C'est-à-dire que ça ne vaut pas le coup d'ajouter un centre. Il y a des gens qui font ça. Les jeux de données, soit il y a un coude, soit il n'y en a pas. Et s'il y a vraiment trois centres très bien séparés, voilà, avec des algos comme ça, ça va marcher. Juste une question rapide sur... Est-ce que quand vous jouez l'algorithme plusieurs fois sur les mêmes données, vous obtenez toujours le même résultat ? Et... Oui, d'accord. Non, non. Non ? C'est randomisé. Donc chaque décision est aléatoire. D'accord. Et donc si le jeu de données est bien séparé, on va avoir quasiment le même résultat. Si justement, il y a deux groupes qui sont un peu proches, mais on ne sait pas trop, même à l'œil nu, si on en met un ou deux, l'algo peut, à deux étapes différentes, avec les mêmes paramètres, sans rien toucher, dire une fois deux, une fois un. On l'a vu avec les tweets tout à l'heure. Parfois, ils disaient quatre groupes, parfois trois, parce qu'ils ne savaient pas trop. Et encore une fois, si on a un objectif final qui est mesurable avec des pertes, on peut du coup choisir la meilleure calibration. Calibrage. J'ai une dernière question, une remarque plutôt, mais pour rebondir sur la remarque précédente, est-ce qu'il est possible en partant de votre ago, de réinjecter une fonction d'évaluation qui serait dépendante de ce qu'on fait du cluster qui est fait derrière ? Oui, bien sûr. En fait, l'idée, c'est effectivement de dire le nombre de clusters, à la limite, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est si j'ai un toto et un titi, ce que je fais du toto et du titi, je fais une fonction d'évaluation derrière que je peux réinjecter pour reclassifier. Oui, voilà. C'est ça l'idée ? Par exemple. Dénière chance. D'autres questions ? Donc, on remercie encore Sébastien. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501